Hey ! Bienvenue à toi si tu regardes cette vidéo en replay et bienvenue à toi surtout si tu es en live et que tu viennes nous poser plein de questions sur le texte d'actualité qu'on va lire ensemble. Aujourd'hui c'est un petit texte de NHK News WebEasy sur l'apprentissage de mesures de précaution de sécurité dans le bus par les enfants avec une histoire de klaxon. Je vous avoue quand j'ai lu le début je me suis dit mais en fait de quoi il parle là très concrètement ? Voilà voilà comme d'habitude j'envoie plein de remerciements d'amour à mes chers abonnés si tu veux me soutenir n'hésite pas à t'abonner sur Twitch ou à faire un don de soutien avec les liens bref ça m'aide beaucoup et si tu es juste là en mode gratuit tu es absolument le oula bienvenue voilà là ok 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 donc c'est parti qui m'a show Yōchien no basu Krakushion de tasuke wo yobu koto wo kodomo ni oshieru Yōchien no basu basu le bus yōchien le jardin d'enfants l'école maternelle bref là où il y a des petits enfants qui n'ont pas encore à l'école primaire chô-gakko krakushion de là on a la particule d pour indiquer le moyen krakushion de avec le klaxon tasuke wo yobu tasuke c'est aider taskeru là on a tasuke wo yobu yobu ça veut dire appeler eo appeler tasuke wo yobu vous voyez le o qui est la marque de l'objet donc on appelle quoi on appelle tasuke donc ça veut dire on appelle à l'aide on appelle des secours krakushion de tasuke wo yobu koto koto le fait la chose abstraite ce qu'on comprend là c'est que avec ce yobu qui est justement koto c'est que tout ça c'est une petite proposition qui vient qualifier le mot koto krakushion de tasuke wo yobu koto donc le fait d'appeler à l'aide en utilisant le klaxon o cette chose là devient l'objet de du verbe qu'on a là à la fin qui est o shi e ru enseigner apprendre kodomo ni o shi e ru apprendre aux enfants attention o shi e ru c'est apprendre enseigner c'est quand on dispense un savoir sinon c'est nara u manabeu quand c'est moi même qui apprends ou qui étudie donc voilà donc on apprend dans le bus du dans le bus de l'école maternelle à aux enfants à utiliser le klaxon pour appeler à l'aide et là on comprend pourquoi on apprend aux enfants à appeler à l'aide avec le klaxon on comprend mieux c'est parce qu'il y a eu un accident donc shizuoka kén donc on est dans la kén préfecture le département de shizuoka un petit peu voilà shizuoka kén makinohara shi on est dans la ville shi de makinohara la ville de makinohara de itzuka itzuka ça veut dire le cinquième jour donc le 5 j'imagine le 5 septembre le 5 de ce mois-ci par défaut quand on dit le 5 c'est le 5 du mois en cours sans saïno onnanoko ga onnanoko une fille sans saï trois ans sans saïno onnanoko une fille de trois ans une fille qui a trois ans sans saïno onnanoko ga kodomoen ni kayouu basu kara kodomoen ni kayouu basu le bus on voit qu'il est précédé d'un verbe donc exactement comme dans le titre on a une petite proposition qualifiante kodomoen ni kayouu basu le bus qui kayouu kayouu ça veut dire se rendre dans un établissement fréquenter un établissement donc le bus qui se rend au kodomoen vous voyez ce n là c'est comme dans kouen yôti en c'est le parc kodomoen donc le jardin d'enfants kodomo les enfants kodomoen ni kayouu basu donc le bus qui fait la navette dans le jardin d'enfants kara kara ça indique le point de départ le point d'origine kara depuis made jusqu'à donc depuis le bus qui se rend au jardin d'enfants delu koto ga deki naku natté donc de ce bus à partir de ce bus on avait notre fille là notre sujet là sanzai no onna no ko ga cette fille là donc du bus delu koto ga deki naku natté on va regarder delu koto littéralement le fait de sortir donc le fait de sortir du bus delu koto ga deki naku natté là on a le verbe deki ru en négatif deki nai deki ru ça veut dire pouvoir faire quelque chose deki nai ne pas pouvoir faire quelque chose deki naku natté on a la formule ku naru deki nai qui devient deki naku deki naku natté qui indique un changement d'état une évolution un changement de situation donc elle n'a pas réussi à sortir du bus qui allait donc une le 5 septembre une petite fille de 3 ans n'a pas réussi à sortir du bus qui l'emmenait au yotien à la crèche on va dire c'est très triste parce que c'est le verbe naku naru naku naru naku nari 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 décédé mourir et on va voir de quoi naku naku nari 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 forme c'est que il faut voir deux choses là on avait le naku naru qui n'a rien à voir avec ce naku naru ici là ce naku naru là c'est le verbe qui veut dire mourir naku narimasu naku narimashita mourir là on a on a le naku qui est en fait le suffixe négatif du verbe la fin du verbe de kiru de kinai de kinaku et donc ce q naru ça indique un changement d'état de kinakuna ta ça veut dire avant peut-être qu'elle aurait pu sortir du bus mais il se trouve qu'elle n'a pas pu sortir du bus peut-être parce que là il avait été fermé à clé par exemple que la porte était coincée bref qu'il ya eu un changement donc ce naru qui est ici c'est le verbe nareux qui veut dire devenir donc qui indique une transition un changement d'état et par rapport à ta question le naïdé ban a idée ça a deux sens ça veut dire sans faire quelque chose par exemple une phrase que j'ai fait c'est qui dire se faire du sport sans boire d'eau c'est dangereux donc ça veut dire sans faire quelque chose l'autre l'autre sens de naïdé c'est d'eux c'est de l'impératif négatif quand on dit à quelqu'un quand on ordonne à quelqu'un de ne pas faire quelque chose à un par exemple qu'on est à ben aïdé kodasai ne mangez pas ceci ne mangeait pas cela petit aparté et donc voilà donc il ya une accident tragique une petite fille de trois ans est morte d'un coup de chaleur parce qu'elle est resté enfermé dans un bus c'est vrai qu'à la issue quand il n'y 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 mo kodomo en ma niwa taksan no hito ga hana ya nomi mon nom mo te inori ni te imasso rikara donc depuis ce moment-là un sol et kara kara qui indique le point de part depuis cela issue quand n'est nata d'une et une team on la envoyé qu'on était le it's cas le 5 maintenant on est le dieu ni ni chi on est le 12 septembre torré kara issue quand n'y 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 donc donc le 12 c'est à dire une semaine après issue quand c'est la durée d'une semaine ni n'y 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 a pas donc il s'est écoulé une semaine là il ya encore ce nina le cette transition ce changement d'état donc le 12 une semaine après les faits kodomo en niwa dans le dans le jardin d'enfants taksan no hito ga de nombreuses personnes taksan no hito de nombreuses personnes hana ya nomi mon omo te inori ni kite imashita regardez la fin d'abord inori ni kite imashita là on n'a quitte imashita qui le verbe que le kit et imashita ils étaient venus ils étaient venus faire quoi inori ni kite imashita qu'ils étaient venus crier inori priez je vois que vous n'arrivez plus et si attendez je vais remettre là où j'étais donc j'étais sûr inori ni kite imashita pour montrer les kanji donc si on reprend là donc kodomo en niwa taksan no hito ga donc de nombreuses personnes hanaya nomi mono nomi mono des boissons c'est la combinaison de nomu bois et mono des objets des boissons et des fleurs hanaya nomi mono o motte donc ils ont pris ils ont apporté un motte ça veut dire tenir posséder quelque chose ou apporter quelque chose donc inori ni kite imashita donc ils sont venus prier et ont déposé des sortes de gerbes de fleurs des offrandes avec avec des boissons des choses comme ça il manque quelque chose qui s'est fait saïtama ken saiyama shi ni alu yotin wa juini ni bas kara delu koto ga deki nai toki wa krakushon no to da shite tas keo yobu koto o kodomo tachi ni oshi masita donc là on comprend mieux l'initiative qui est d'apprendre aux enfants à utiliser le klaxon s'ils se retrouvent enfermés dans le bus donc saïtama ken saiyama shi ni alu yotin wa donc le yotin donc le l'école maternelle qui se trouve à dans la ville de saiyama dans le département de saïtama d'une inchi donc le 12 de ce mois-ci basse kara delu koto ga deki nai toki wa à l'humoré c'est toki le temps le moment on dirait père japon que la musique s'est adaptée au contexte assez tragique basso kara des coups delu koto ga deki nai toki wa donc au dans le cas où dans les moments quand souvent toki là que quand il est à la fin d'une proposition comme ça on va simplement traduire par quand donc quand deki nai on ne peut pas quand on ne peut pas sortir du bus basse kara delu koto la même chose que tout à l'heure on avait ici basse kara delu koto dans ses kala que l'action n'ont auto au d'ashti de l'action no auto le bruit du klaxon au d'ashti d'asseux ça veut dire sortir faire sortir quelque chose émettre quelque chose faire apparaître quelque chose donc la question n'ont ou d'ashti t'as ké ou yobu donc là on a une formante et qui montre qu'on va faire une chose puis une autre donc ou qu'on va faire une chose pour faire une autre on va faire une chose en faisant une autre parce qu'il ya deux actions donc l'action no auto au d'ashti d'est donc en faisant en appuyant sur klaxon en pousse fin en émettant le son du klaxon tasque ou yobu koto donc le fait d'appeler des secours exactement comme dans le titre tasque ou yobu koto ou kodomo tachi ni aussi ma shita ils ont enseigné aux enfants à appeler à l'aide en faisant retentir le son du klaxon kodomo wa basu no untenseki de krakushion o te de osu renchu o shimashita donc kodomo wa les enfants basu no untenseki de untenseki untenseki c'est la conduite c'est qui c'est le siège donc untenseki c'est le siège du conducteur tout simplement basse no untenseki de dans le siège du conducteur c'était là ce d c'est le lieu de l'action depuis le siège du conducteur que la question eau le klaxon td donc l'action eau veut dire que le klaxon ça va être l'objet du verbe td là c'est le moyen avec la main te de osu osu ça veut dire pousser appuyer sur quelque chose krakushion o te de osu renchu renchu l'entraînement la pratique krakushion o te de osu renchu o shimashita donc ils se sont entraînés à appuyer avec leurs mains sur le klaxon osu chikara ga yowai toki no tame ni han dessu chikara ga yowai toki no tame ni osu chikara chikara la force donc la force d'appui la force la pression on va dire donc osu chikara ga yowai toki no tame ni Yowai, ça veut dire faible. Donc, dans les moments où ils n'ont pas la force d'appuyer, parce que quand même, c'est des petits trois ans, donc ce n'est pas facile. Ça veut dire pour, pour ces moments-là. Donc, pour les moments où ils n'ont pas la force d'appuyer sur le klaxon. Donc, ils se sont même, ils se sont aussi entraînés à s'asseoir sur le volant. Donc, carrément, j'imagine, appuyer avec leurs fesses. Si jamais, ils voient qu'ils n'arrivent pas à faire sortir le son en appuyant sur le klaxon avec leurs petites mains. Donc, à ses enfants, Ça peut être une distance, ça peut être un moment, le temps ou l'espace. Donc, quelqu'un qui vient les aider. Donc, jusqu'à ce que quelqu'un vienne les aider. On leur a appris à «出し続ける ». Le verbe «続ける », dont vous voyez une variante qui est «続く » à la fin de pas mal d'animes. «続ける », ça veut dire « continuer à faire quelque chose ». Donc, «出し続ける », ça veut dire « continuer à faire du bruit », « continuer à émettre ce son ». Et là, ce qui est intéressant, ce petit point de grammaire-là, Donc, il y a un point de grammaire, je pense, je ne sais pas, N4 ou N3, clairement pas de N5. C'est quand on dit à quelqu'un de faire quelque chose, Quand on apprend à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, on leur a appris à continuer d'appuyer sur le klaxon jusqu'à ce que quelqu'un vienne les aider. Il ne faut pas juste appuyer une fois, faire « pouf », Et puis se dire que c'est bon, on est sorti d'affaire. Donc, une belle petite citation. À chaque fois que vous avez « chô » là, à la fin d'un nom, Ça va toujours être le chef de quelque chose. Là, on voit que c'est le chef, le directeur du jardin d'enfants, Le directeur de l'école maternelle. Donc, voilà ce qu'il nous a dit. Alors, oui, par rapport à « yôôni », La signification de « yôôôni », Là, il y a plusieurs « yôôôni », Donc, celui dont tu parles, « reokologi », Ce n'est pas exactement celui-là. Là, c'est vraiment l'usage spécifique de « yôôôôni » Avec des verbes comme « iyu », « oshieru », « kiku », etc. Donc, ce n'est pas exactement de cette façon. Là, c'est vraiment, on leur a dit de faire quelque chose. On leur a dit de faire quelque chose. Ils ont appris à faire quelque chose. C'est un usage un petit peu particulier de « yôôôni ». Ce n'est pas très éloigné de l'un des autres usages de « yôôôôni » De cette façon. Mais là, vraiment, quand on voit « yôôôôni » « oshieru », « yôôôôni », « yôôôôni » Enfin, bref. Ce genre d'expression, c'est vraiment dire à quelqu'un de faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit notre « encho », notre directeur ? Désormais, à partir de maintenant, Désormais, Par quel moyen ? Comment ? Sa propre vie. Soi-même, la vie. Dans le sens, le fait d'être vivant. C'est le fait d'être vivant, c'est pas une vie dans le sens tout le temps qu'a passé quelqu'un sur cette planète. Inotis, c'est le fait d'être vivant. Zibun no Inotis o Mamoru. Mamoru, c'est protéger, garder. Donc, Zibun no Niyotis o Mamoru ka. Donc, Do yate suis, et là, vous voyez le petit K interrogatif. Donc, comment rester en vie, comment se sauver, on pourrait dire. O, le fait de se protéger, de protéger sa vie. Je ne sais pas exactement comment le traduire. Si je prenais plus de temps, j'aurais un truc mieux que ça. Donc, Kodomo tachi ni, aux enfants, Oshietai desu. On a la forme en tai, qui indique la volonté. Je veux faire quelque chose. Donc, je veux enseigner aux enfants à se protéger, on va dire. Comment se protéger, voilà, à partir de maintenant. Et, voilà, pour ce petit texte, ma foi, un petit peu triste, mais, mais bon. Avec une jolie petite photo, bien mignonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501